Vous devriez porter une barbe, comme Maître Kenobi. Je te trouve répugnante avec ton crâne chauve. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait une fois. J'avais un peu forcé sur le lait bleu. Vous ne me faites pas peur, vieillard. Votre armée de droïdes ne vous sauvera pas cette fois. J'ai hâte de voir la tête que vous ferez quand je vous aurai battu. J'ai suffisamment attendu. Maintenant, je veux de l'action. Je me demandais, que se passe-t-il quand un Jedi ne réussit pas les épreuves ? Tu n'as pas l'air très dangereux. Vous voulez bien sourire, Maître ? Pour une fois, il y a un problème. Vous avez peur de moi ? Tes pouvoirs du côté obscur ne me font pas peur. J'en ai vu des clones, mais là, c'est une première. Je peux vous battre ? J'étais formée pour ça. Vous ne me faites pas peur, squelette ambulant. J'espère que le conseil des Jedi ne vous a pas rendu grincheux, comme Maître Windu. Je n'ai pas votre don pour les négociations. Excusez ce mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment plo-cool. Allez, tête ferraille ! Maître Skywalker est un grand mentor. Je ne comprends pas toujours votre jugement, Maître, mais j'ai appris à m'ifier. Ne sous-estime pas mes pouvoirs, sorcière. Je crois bien que je pourrais décimer toute une armée de droïdes. Tu peux venir si tu veux. Il n'y a rien de pire qu'un traître. Attention, on voit vos boyaux. Je ne suis plus une petite fille, Maître. Si je compte autant sur mon sabre laser, c'est parce que je sais m'en servir. Ce que je suis devenue, je vous le dois, Maître Plocoun. Tu ne souffrirais pas d'un léger complexe de supériorité ? Je serais prête à suivre Maître Skywalker partout, même au cœur de la capitale séparatiste. Suis-je vraiment censée passer les épreuves ? Être votre padawan, c'est déjà une épreuve en soi. Je n'ai pas besoin de mon maître pour te vaincre, esclave des Sith. C'est vraiment comme ça que je parle ? La seule peur que vous ressentez, c'est la vôtre. Alors, on collectionne les sabres ? Maître Kenobi raconte que vous n'avez jamais réussi à le battre. Cette sorcière de ventresse ne nous échappera plus. Vous ne craignez pas d'être humiliée par une padawan, Maître ? Si j'avais ton concepteur devant moi, il goûterait à mon sabre. Je ne suis pas grande, mais la force est puissante en moi. Un padawan ne risque pas de s'ennuyer avec vous. Maître Kenobi m'a dit que tu n'étais même pas un Sith. Cette expérience va peut-être m'ouvrir les yeux. Je ne vais pas me laisser intimider par un vieux fossile. Je m'appelle Ahsoka Tano, et c'est moi qui ai mis vos droïdes en pièce. Hé, on m'en a raconté une bonne. C'est un rhodien, un wookie et un hut qui entrent dans une cantina. Alors c'est vrai ? Anakin était un esclave autrefois ? Je suis heureuse que vous m'ayez repérée, Maître. Au temple Jedi, j'ai trouvé ma place. Tu vois, je me demande encore en combien de morceaux je vais te découper. Je sais que vous ne faites pas entièrement confiance à Anakin, mais je sais aussi qu'il ne trahirait jamais la République. Présomptueuse ? Moi ? Je suis lucide, c'est tout. Tu n'es que la marionnette du comte Doku. Rien de plus. C'est vraiment étrange. Vous pensez vraiment qu'une bande de droïdes suffira à renverser la République ? Surtout, ne vous fiez pas à ma taille, Grievous. Cette erreur vous serait fatale. L'âge n'a pas d'importance. Bientôt, je deviendrai un vrai chevalier Jedi. J'aimerais que vous me parliez un peu de Maître Qui-Gon. Je serai toujours à vos côtés, Maître Plokun. J'espère que Doku a pris une extension de garantie. Jusqu'ici, je ne me suis pas trop posée de questions. Oh ! Reviens-là, sale sorcière ! Qui t'a dit que j'avais besoin d'être sauvée, vieille harpie ? Je suis un chevalier Jedi. Désolée, faut que j'y aille. Mon taxi est là. On en a terminé ici. Ramenez-nous au vaisseau. Vous ne voulez pas me laisser gagner une fois ? Juste pour voir... Le prochain Jedi que tu affronteras ne sera pas un padawan. Mon maître va t'écraser. Hum, cette victoire a comme un goût de défaite. Les Jedi vous vaincront, vous et votre sorcière au crâne lisse. Quand un Jedi tombe, des milliers d'autres le remplacent. Bonne chance à vous. C'est la dernière fois que vous me battez, Maître Fisto. La dernière fois ! Ok, je le reconnais. Je ne maîtrise pas complètement le sabre. Pour l'instant. Félicitations, Maître Plocoun. Mais je prendrai ma revanche. Ton programme te permet de battre un padawan ? Mais avec un chevalier Jedi, ce sera une autre histoire. Merci pour la leçon, Maître Windu. Je ferai mieux la prochaine fois. Merci pour vos conseils éclairés et votre sagesse. Je m'en servirai pour vous botter le train la prochaine fois. Savour ta victoire tant que tu le peux encore. Créature du côté obscur. Tu peux rire, padawan. Tu auras moins de chance la prochaine fois. Une bien belle victoire compte. J'espère que vous êtes fiers de vous. Vous ne conserverez pas mon sabre très longtemps, Grievous. N'oubliez pas, les Jedi doivent rester humbles dans la victoire. J'aime autant que ça reste entre nous. D'accord, Maître Kenobi ? On recommence ? J'ai juré à Maître Skywalker de remporter la victoire. La République n'a rien à craindre. Tu n'as pas la force de ton côté. Vous n'êtes pas surpris, vous ? Moi, j'étais pratiquement sûre de l'emporter, Maître. Vous avez gagné. Mais ceci était votre dernière victoire. Tu n'as pas idée de notre puissance. Les Sith n'ont aucune chance de l'emporter. Je n'avais jamais été humiliée à ce point. Vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. Dites-moi la vérité. Vous avez volé tous ces sabres à des apprentis, c'est ça ? C'est toujours un plaisir, Maître Fisto. Même si je préférerais gagner. Merci pour ce combat, Maître Kenobi. J'admire votre sagesse. Pourtant, je restais sur une belle série de victoires. Varouillez en enfer. Accordez-moi une revanche, Maître. Vous aurez moins de chance la prochaine fois. Cette fois, c'est à vous d'astiquer R2. Je pensais que les Sith étaient plus puissants que ça. La meilleure, c'est moi. Je n'en ai jamais douté. C'est fini, Comte. Maintenant, je vais m'occuper de la sorcière qui est à votre botte. Quatre sabres lasers, ça ne suffit pas. Avec cinq, vous auriez peut-être une chance. J'ai adoré. Vraiment adoré. Vous êtes partant pour un autre combat, Maître Kenobi ? Je ne pensais pas être assez forte pour vous vaincre, Maître Plocoun. Ton concepteur va retourner à la planche à dessin. Pourquoi passer des épreuves ? Je viens de battre Mace Windu en duel. Tano l'emporte contre Skywalker. Je vais le dire à tous les padawans. Et aux apprentis aussi. Doku va devoir se trouver une nouvelle esclave. Ne le prends pas mal, jeune padawane. Contre moi, tu n'avais aucune chance. Et ainsi périt le terrible Comte Doku, vaincu par une padawane. Je vous avais dit que vous n'aviez aucune chance. Mais vous ne m'avez pas écouté. Et si je bats tous les Jedi du conseil ? J'ai une récompense ? Kenobi, Skywalker et Tano ? Rien ni personne ne nous arrêtera. Mais respect, Maître Plocoun. Heureuse de voir que vous reconnaissez ma victoire. Il n'aurait pas oublié des pièces quand ils t'ont assemblé. Votre encouragement est la plus grande récompense que peut recevoir un Jedi, Maître. Vous êtes le meilleur mentor qu'un padawane puisse espérer. Ma victoire contre vous n'y change rien. C'est tout ce que tu sais faire ? Maintenant, je comprends pourquoi les Sith n'osent pas se montrer. Quelque chose me dit que tu seras de corvée de nettoyage à bord du crépuscule ce soir. C'est terminé, Doku. Les Sith pourront toujours retenter leur chance dans mille ans. La courageuse padawane triomphe du méchant général droïde. Comme prévu. Vous voyez ? Vous avez eu tort de me sous-estimer. J'ai vaincu Maître Kenobi. Quand Anakin l'apprendra, encore onze combats et j'aurai vaincu tous les Jedi du conseil. C'était un combat pour un seigneur Sith, pas pour un droïde. Je sais que ça ne se fait pas chez les Jedi, mais je pourrais me réjouir un peu. Je vous préviens, Maître. Cette fois, je ne vous ferai pas de cadeau. Regardez ce que les Nexus ont traîné jusqu'ici. Maître Skywalker dit souvent que je suis ma pire ennemi. Il faut croire qu'il a raison. Alors cette fois, c'est vous qui accomplissez la sale besogne, Comte. Cette fois, je suis prête à vous affronter, Grievous. Je vous salue, Maître. Êtes-vous prête à vous faire humilier par une padawan ? Quand vous voulez, Maître Kenobi. Je tâcherai de ne pas trop vous faire souffrir. Mes respects, Maître Plocoun. Vous croyez pouvoir me battre ? J'espère que tu es plus adroit avec un sabre laser que les droïdes de combat avec un blaster. C'est un honneur de vous affronter, Maître Windu. Mais cette fois, c'est moi qui vais vous donner une leçon. Alors, vous êtes prête à en découdre avec votre padawan ? Tu n'as pas battu mon maître et tu ne me battras pas non plus, crois-moi. Génial ! Qui a eu cette idée ? Si vous pensez que ce sera facile, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, Doku. Le général Grievous, moitié caliche, moitié droïde et complètement nul. Quand ce combat sera terminé, vous ne sourirez plus. Ma patience a des limites, Maître. Finissons-en. Je me suis beaucoup entraînée, Maître Plocoun. Génial ! Un autre droïde à détruire. Je suis prête à vous affronter, Maître. Mais attention, je risque de vous surprendre. Allons-y. Mais je vous préviens, je me suis déjà fait la main avec six sphères d'entraînement. J'attends ce moment depuis très longtemps, sorcière. Ahsoka contre Ahsoka. Ça promet. Qu'est-ce que vous attendez, Comte ? Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, Grievous. J'adore me battre contre vous, Maître Fisto. Tiens, Maître Kenobi. J'espère que vous aimez les surprises. Plus besoin de vous imposer d'handicap, Maître. Nous sommes au même niveau maintenant. Alors c'est toi le nouveau modèle. Pour moi, tu ressembles plutôt à un tas de ferraille. Ce duel sera le plus court de tous les temps. Je vous le garantis. Vous trichez, c'est évident. La seule peur que tu ressens, c'est la tienne, Sitte. Tu as peur d'être vaincue par une enfant. Je savais que t'allais faire ça. Je n'avais aucune chance contre un Seigneur Sitte. J'aurais dû le savoir. Vous n'êtes pas si mauvais pour un droïde. Vos plaisanteries sont aussi mauvaises que votre technique. Vous êtes plus talentueux que Maître Windu. En Keldor. Plo Koon, ça veut dire grosse pointure, c'est ça ? Je retire ce que j'ai dit. Tu n'es pas si mauvais que ça. Rappelez-vous, vous étiez un padawan, vous aussi ? Au siècle dernier. C'est plus facile de s'en prendre à une padawan. Je suis en paix avec la force. Tu ne peux pas en dire autant. Tu as ton propre style. Je te l'accorde. N'essayez pas de vous montrer bon prince, Doku. Vous n'êtes qu'une ordure. Pourquoi vous n'affrontez pas quelqu'un de votre taille ? Vous pensez que vous allez l'emporter ? Vous risquez d'être déçus. Qui est devenu votre patience légendaire, Maître Kenobi ? Si je perds, c'est la faute d'Anakin. Tous ces droïdes, ils sont vraiment irrécupérables. Je crois bien que j'ai oublié tout ce que j'ai appris sur le maniement du sabre. Jusqu'ici, je n'ai fait que vous tester. Les choses sérieuses vont commencer. Avec tes techniques d'un autre âge, tu n'as aucune chance face à un Jedi. Hé ! Qui t'a enseigné cette technique ? Je ne déposerai jamais les armes, comte. Et les Jedi non plus. J'ai l'impression que je vais avoir du mal à m'en sortir. Je pensais qu'après tout ce temps passé au conseil, vous seriez un peu rouillé. Vous voulez bien m'enseigner quelques-unes de vos techniques ? Incroyable ! Je me suis fait avoir par vos vieilles feintes. Pour un droïde assassin, je trouve que tu parles beaucoup. Si j'ai perdu, c'est uniquement pour que vous repreniez confiance en vous. Tenez-vous prêts. Je ne compte pas en rester là. Je te ferai payer ta trahison, je te le garantis. Je te laisse gagner. Tu t'y attendais, pas vrai ? J'aurais peut-être dû attendre Anakin. Vous pouvez rire, Grivous. Mais le combat n'est pas encore terminé. J'ai déjà connu la défaite. Et je la connaîtrai à nouveau. Mais pas aujourd'hui. J'avais besoin d'un vrai défi. Éliminer tous ces droïdes de combat et d'un ennui. Bon, c'est vrai, je pourrais travailler ma défense. Vous êtes tous les mêmes, les droïdes. Vous sous-estimez toujours les Jedi. À quand remonte votre dernier échec exactement ? Je suis on ne peut plus attentive. Et je gagnerai ce combat. Vas-y, réjouis-toi. On verra si tu riras encore quand tu seras ma prisonnière. J'arrive pas à le croire, je me suis vaincue. Je pensais que ce serait un peu moins difficile. Ce n'est pas un squelette monté sur vérin hydraulique qui va me faire peur. Vous devriez avoir honte. Martyriser une pauvre petite padawane. Je ne me voyais pas en si mauvaise posture. C'est quand j'ai pris du retard que je deviens la plus dangereuse, maître Plukun. Tu vas finir en pièce détachée. Même les Jawas ne voudront pas de toi. Je ne tarderai pas à reprendre l'avantage. Le maître qui l'emporte face à sa padawane ? C'est d'un banal. Je te réserve encore de nombreuses surprises. Sale brute. Je ne perdrai pas contre toi. Enfin, contre moi. Une padawane contre un seigneur Sith ? Pas très équilibré comme combat. Donnez-moi deux bras de plus et vous verrez de quoi je suis capable. C'est votre dernière chance. Rendez-vous ou vous risquez de l'emporter. Une padawane ne renonce jamais. Maintenant, je comprends pourquoi vous êtes le maître et moi l'apprenti. Ton processeur a dû prendre un choc si tu penses l'emporter. Anakin ne vous a pas prévenu ? J'ai une fâcheuse tendance à arracher la victoire quand tout semble perdu. C'est comme ça que vous traitez votre fidèle padawane ? Quelle humiliation. Allez, Ahsoka ! Vous trouvez le combat équilibré. J'imagine que vous êtes fière de vous. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Hum, vous êtes le maître et moi l'élève, c'est ça ? C'est injuste, vous gagnez à chaque fois. Tu es susceptible, on dirait. Ce sera plus compliqué que prévu. Vous ne voulez pas céder, on dirait. Tu devrais retourner dans le bourbier qui t'a vu naître. Hé, je suis plutôt douée. Vous savez manier le sabre laser, je l'admets. Tricheur ! C'est ça, moquez-vous de moi. Allez, Ahsoka, encore un effort. Je finirai par y arriver, maître. Mets-toi en mode veille. Je fais de mon mieux, maître. Vous en voulez encore ? Tu es plutôt forte malgré les apparences. Impressionnant, padawane. Je suis petite, mais très résistante, comte. Désolée, même pas peur. C'est facile de se moquer d'une padawane. C'est une nouvelle leçon, c'est ça ? Vous n'avez rien perdu de votre talent, maître Plocoun. Tu ne me plais pas du tout, droïde. Allez, encore un effort. Je peux faire mieux que ça. Tu ne peux pas me vaincre, créature primitive. Tu connais toutes mes ruses. Ne vous réjouissez pas trop vite, Doku. Il en faudrait plus pour me fatiguer. Vous ne perdez rien pour attendre. Je n'arrive pas à y croire. Yoda ne m'avait pas préparé à ça. Pas si vite, tâte boulon. Je vais y arriver. Vous ne m'avez pas encore vaincu. C'est moi qui devrais avoir le dessus. Hé, on se calme. Je vous donne une dernière chance de vous rendre. Ce n'est pas terminé. Vous allez devoir insister. Vous vous battez trop bien. Je vous préviens, il va y avoir du changement. Préparez-vous. Vous allez assister à un retour fracassant. Incroyable. Je suis dominée par un droïde. Une padawane ne se rend pas. Je vous réserve encore des surprises. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça, c'est une ruse de Jedi. Les padawanes réservent toujours des surprises. C'est tout ce que tu sais faire. Ça vous amuse, maître Fisto ? Et si on recommençait ? Ce n'est pas encore perdu, mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas un droïde qui va me battre. J'ai perdu, mais ce n'est pas terminé. Il y a un problème. Tu feras mieux la prochaine fois, crâne d'œuf. T'es pas si terrible. Vous êtes trop vieux, dokou. Reconnaissez-le. Vous ne vous en sortirez pas, minable. Je vais m'occuper de vous, maître. Anakin m'a appris toutes vos ruses. La padawane contre-attaque. Allez, courage. Bientôt le bain d'huile. J'aurais aimé que maître Yoda voit ça. J'espère que vous n'êtes pas mauvais perdant. Tu ne peux rien faire contre une future Jedi. Arrête, tu vas te faire mal. J'ai été formée par les meilleurs. C'est bien essayer l'asthmatique. Je vais finir par m'habituer. Je déteste perdre. Vous faiblissez, maître. Hé, on voit tes circuits. Je suis la première surprise. Je vais être honnête. Vous valez mieux que ça. Essaye de réagir plus vite, sorcière. T'es allé en piteux état. Vous avez atteint la limite d'âge. Vous êtes vraiment pitoyable. Si vous n'attaquez pas, vous ne gagnerez pas. Mon maître ne voudra jamais me croire. Je suis petite, mais je suis rapide. C'est ça un droïde de combat ? Avantage aux padawanes. Ne jamais sous-estimer un padawane. Tu devrais déposer les armes. Où as-tu appris à esquiver ? Alors, ça fait quoi d'être dominée par une padawane ? Pas mal pour une enfant, non ? Alors, ça fait quoi d'être battue par une jeune fille ? Je serai patiente, après vous avoir vaincu. Rien n'arrête la padawane. Allez, encore un effort. Jusqu'ici, ça va. Gagner est tellement plus amusant. Je dois dire que les sites me déçoivent un peu. Mon maître vaut cent fois mieux que le tien. Ça se présente mal, on dirait. Je suis assez puissante pour vous achever, Grivous. Je n'ai encore jamais vaincu de maître Jedi. Les padawanes réservent bien des surprises. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Arrête, tu vas mettre de l'huile partout. C'est tout ce dont vous êtes capable, maître ? Vous devez regretter de m'avoir formée. Je t'ai prévenu, tu ne m'as pas écoutée. Je parie que t'as rien vu venir. Attention, j'entends vos os craquer. Doku va avoir besoin d'un nouveau larbin. Alors, toujours envie de sourire ? Et pas la peine de me baratiner cette fois. Vous vous fatiguez vite, maître ? Je crois qu'il te manque un boulon. Je suis parfaitement capable de vous vaincre. Ça vous étonne ? Je suis une padawane, pas une apprentie. Je m'attendais à un minimum de résistance, maître. Pourquoi cet air surpris ? Et maintenant ? C'était trop facile. Je sais ce que je fais. Pas de problème, maître. Et si on éliminait quelques droïdes ? Je commence à peine à m'échauffer. Ça a l'air tellement facile. Vous n'avez rien vu venir, pas vrai ? Tu vas te rentrer ça dans ton petit crâne chauve. Tu n'as aucune chance contre moi. Tu vas souffrir beaucoup plus que moi. Je te le garantis. Vous auriez peut-être dû envoyer votre sorcière. Allez, vous pouvez faire mieux que ça. Vous avez quatre bras. Ne vous inquiétez pas, maître. Je vais essayer de ne pas vous humilier. Si vous perdez patience, vous perdrez aussi ce combat. Vous pourrez toujours imputer votre défaite à maître Skywalker. Tu as été programmé pour être battu. Je m'entraîne jour et nuit. Ça ne se voit pas. Vous semblez surpris. Pourtant, ma formation au Temple Jedi a duré plus longtemps que la vôtre. Tu ne peux pas me battre, diablesse. Cette situation est amusante. Tu ne trouves pas ? C'est ça, un seigneur Sith. Même pas capable de battre une padawane. Alors, il fait moins le malin maintenant, le tas de ferraille. La taille importe peu quand on s'est manié un sabre laser. Soyez honnête. Anakin était aussi douée à mon âge. Vous voyez, je ne suis pas si facile à battre. Quelqu'un t'a expliqué que le combat avait commencé ? La jeune padawane est plus coriace que prévu, pas vrai ? Vous n'avez plus rien à m'apprendre. J'en ai peur. Si ça peut te rassurer, les padawanes n'arrivent pas à me vaincre non plus. Je ne peux pas gagner. Parce que si je gagne, je perds aussi. Pas étonnant que le Sith ait du mal à conquérir la galaxie. Ça se présente mal pour vous. Et je ne vois pas de capsule de sauvetage. Restez sur vos gardes. Je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise avec un sabre laser. Désolée. Vous auriez peut-être préféré une partie de Déjarik ? Que se passe-t-il, Maître Plo Koon ? Vous avez du mal à respirer ? Ta mémoire a été effacée ? Tu ne peux pas abattre un Jedi. Je me sens presque obligée de m'excuser chaque fois que je vous fais mal. Quand je pense que c'est vous l'élu, ils auraient mieux fait de me choisir moi. Tu ne mérites même pas ma pitié, sorcière. Je pensais valoir mieux que ça. Vous n'auriez jamais dû revenir après avoir quitté l'ordre Jedi. Vous avez des tripes, mais pas de cerveau. Vous ne m'en voudrez pas si je vous bats ? On est bien d'accord. C'est ce que Maître Skywalker appelle de la méditation agressive. Je sais qu'il est difficile d'accepter la défaite, Maître. Mais vous vous habituerez. Je connais des droïdes de combat qui sont mieux programmés que toi. Vous n'êtes pas habitués à être sur la défensive. Je le vois bien. Vous êtes aussi agile qu'un hut avec des baguettes chinoises. Le comte Doku aurait dû réfléchir avant de m'envoyer son esclave. Maître Skywalker sera forcément déçu par l'une d'entre nous. Mais ça ne sera pas moi. Je ne suis pas impressionnante, mais vous apprendrez à me craindre. Je ne suis pas sûre que vous le méritiez, mais je vais abréger vos souffrances. Quel dommage ! Vos tentacules sont toutes emmêlées. Comptez quelqu'un comme moi dans vos rangs doit sûrement vous rassurer. Je deviendrai la plus jeune à avoir réussi les épreuves. Il faudrait peut-être changer ton paramètre de difficulté. J'ai parié avec Maître Anakin que je vous vaincrai. Il m'a répondu que j'étais folle. Si vous voulez vraiment vous rendre utile, allez plutôt à Stik et R2. Il en a bien besoin. Le côté obscur a un peu perdu de sa puissance, visiblement. T'es plutôt douée pour une padawan. Je vais mettre un terme à la guerre que vous avez déclenchée. Un problème ? Je suis trop rapide pour vous. Cette fois, vous ne me déconcentrerez pas avec vos plaisanteries. Si vous abandonnez maintenant, je vous promets de faire comme s'il ne s'était rien passé. J'attends ce moment depuis des années. Alors, vous abandonnez, Maître Plocoun ? Tu es aussi gracieux qu'un droïde gonc. Ne retenez pas vos coups. Vous allez finir par le regretter.